Dans ce qu'on rêvait, il y avait cela, un chemin doux, déjà depuis un point de départ très loin, qu'on aurait peiné à trouver, puis délabré ou comme abandonné au moins partiellement, ce simple ponton où on s'arrête. Là depuis si longtemps, et pourtant des traces, des traces encore, d'autres ici sont venues, d'autres ici viennent. Mais en admettant qu'on aperçoive une silhouette là-bas, on se garderait d'aller déranger par des questions, et quelles réponses pourraient venir qui conviendraient à un autre ? On s'assierait, on regarderait longtemps. Il y a du silence, un très beau silence, le silence qu'accompagne ce bruissement permanent du vivant, l'eau vivante, le vent et les arbres vivants, du vivant encore, du vivant pourtant. On ne sait pas pourquoi s'en aller. On a lu tant de livres et de voyages. Là-haut où commence cette terre sans fin, mais aussi au Tibet, ou sur les vieilles routes montagneuses de la soie, les montagnes désormais recluses dépassent d'Afghanistan, mais il suffit d'un lac au Nicaragua, avec hôtel un peu minable et chien qui dort par terre entre les tables, ou bien l'enfoncement tout droit sur un bateau de Guingoua, sur un fleuve d'Afrique qui n'a pas de fin dessinée sur les cartes et que la forêt lentement avale. On le sait, tout cela, on l'a lu, on accompagne ceux qui s'en vont au bout de l'Australie, on aurait voulu être avec ceux qui entrèrent les premiers au Japon ou en Chine, mais non, ici c'est juste s'en aller. Sur ce pays aussi des livres, mais qui en disent si peu, si peu hors l'arrachement, si peu hors cet ouvert devant soi, ce recommencement et que c'est un pays dur, un pays froid. Ici furlés, nomades, nous ne sommes pas nomades. C'est un dépouillement, s'en aller. Il n'y a pas de préalable, pas de vrais sens, encore moins ici, et ces distances invraisemblables. La perspective derrière l'eau l'indique. Il suffirait d'aller droit. Il suffirait de contourner là-bas. Une brume qui était sur l'eau remonte les pentes sombres. Dégage le chemin. La passerelle de planches branlantes mène jusqu'au ponton. Ce bateau qu'il suffirait de détacher. Il faudrait emporter quelque chose. On aime lire ça dans les livres. Les préparatifs, les bagages, les outils, les vivres. Non. C'est la tête qui s'en va rêver. Le bateau est parti. On a franchi là-bas le rideau de brume. Le paysage est ouvert. Il faudra longtemps. Très longtemps. C'est un effort, mais c'est le silence même qui est complice, qui vous pousse. Et la silhouette aperçue tout à l'heure est partie maintenant. On avance, on poursuit le voyage. Dans ce qu'on rêvait, il y avait cela. On glisse sur cette ardoise rugueuse de l'eau. Et là-bas est l'ouverture vers ce qui n'a pas de fin. Sur le ponton, on reste assis très longtemps, deviant les vieilles planches et la brume. Et là-bas, on reste assis très longtemps.